Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partiel sur la multiplicité présentée par Epsi et Cara. Aujourd'hui, on va parler d'autisme et de multiplicité. C'est un sujet que vous nous demandez souvent, d'autant plus parce que nous sommes nous-mêmes autistes et multiples, mais il y aurait tellement de choses à dire qu'on a un peu de mal à structurer les infos pour en faire une vidéo. Alors rapidement, l'autisme c'est quoi ? C'est une condition neurodéveloppementale qui se manifeste notamment par des difficultés dans les interactions sociales et dans la communication avec les autres. Des particularités sensorielles comme avoir des sens très sensibles et d'autres trop peu sensibles, et des rigidités mentales avec un certain besoin de routine, avec des difficultés à appréhender l'imprévu et la nouveauté. Évidemment, c'est un très bref résumé et comme toujours, c'est en fait beaucoup plus complexe que ça, mais on vous mettra des ressources en description. Alors vu comme ça, on peut se demander le rapport entre l'autisme et la multiplicité. Bah ouais, la multiplicité, c'est être plus d'un soi dans soi, pas vraiment de lien avec l'autisme à première vue, et même si on prend le trouble dissociatif de l'identité par exemple, bah c'est être plus d'un soi dans soi, avoir des amnésies et de la dissociation. Quel est le rapport ? Même si l'autisme n'est pas une comorbidité identifiée comme telle, on connaît pas mal de systèmes qui sont également autistes. Et selon nous, bah il y a quelques explications à ça. Déjà vis-à-vis de la multiplicité en général, parce qu'avoir un cerveau autiste, bah c'est avoir un cerveau qui fonctionne différemment et plus en dehors des normes sociales et donc potentiellement des entre guillemets amis imaginaires qui restent et deviennent plus que ça par exemple. Ou une façon différente de gérer la solitude qui amène à un fonctionnement différent. Et ensuite, si on prend le côté traumagène, bah l'autisme c'est neurodéveloppemental et c'est dès l'enfance. Donc dès l'enfance, on fonctionne différemment des autres, on comprend pas et on n'est pas compris. Et bah comme vous pouvez vous en douter, être différent, ça amène pas mal de trucs négatifs. Un isolement par rapport aux autres, des sensibilités sensorielles qui font que le monde autour de nous est agressif, littéralement pour nos sens, des parents qui nous forcent vers des choses qu'on veut pas mais qui leur paraissent anodines, comme accepter du contact ou forcer à manger par exemple. Mais qui restent vécus comme des agressions en fait, du harcèlement, une potentielle vulnérabilité, etc. Et tout ça, bah ça peut amener à un lot de trauma ou à un état de stress régulier dans l'enfance. Et voilà, comme toute condition qui amène à ce qu'on soit différent, il y a un potentiel à trauma, un potentiel à dissociation et donc un potentiel à troubles dissociatifs en fait. Après comme on l'a dit, c'est pas vraiment une comorbidité étudiée comme telle, donc on a pas de chiffres à vous donner malheureusement. Enfin, en tout cas, on n'en connaît pas. Surtout que bah c'est compliqué avec justement tout ce qui est dissociation et masking, la multiplicité ça peut être un mécanisme d'adaptation et donc même un mécanisme d'adaptation de l'autisme pour permettre de masquer les difficultés et naviguer à travers le monde inadapté à l'autisme. Bref, on fera très probablement une vidéo plus spécifique pour parler d'autisme, de dissociation et de troubles dissociatifs. Mais ici, on va déjà commencer par répondre à une question qui revient très 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 souvent et qui est, s'il y a de l'autisme, est-ce que tous les alters d'un système sont autistes ou est-ce que seulement un alter peut être autiste et pas les autres ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autisme c'est un spectre qui reprend plein de traits. Et chaque personne autiste, qu'elle soit singlette ou multiple, va avoir différentes manifestations de ses traits et se placer différemment sur le spectre de l'autisme. Si on prend par exemple les sensibilités sensorielles, il va y avoir des gens très sensibles au niveau de l'ouïe, mais très insensibles au toucher et inversement, et plein de trucs entre les deux, avec des sensibilités seulement à certains sons ou certaines textures etc etc. Et pour la multiplicité, bah c'est un peu la même chose. Il y a plein de manifestations possibles et chaque personne multiple va se placer différemment sur le spectre de la multiplicité, en termes de différenciation des alters, de switch etc. Bien sûr, les deux spectres ne corrèlent pas forcément, donc l'un et l'autre se manifestent différemment chez chaque personne concernée, et c'est d'autant plus vrai quand on mélange les deux, et d'ailleurs parfois il est un peu difficile de savoir ce qui vient de quoi. Mais comme on l'a dit, on fera une vidéo plus spécifique sur les interactions entre autisme et multiplicité, et maintenant on va vraiment juste se concentrer sur la question est-ce que l'autisme concerne tous les alters ou pas ? Pour répondre brièvement, l'autisme étant une condition neurodéveloppementale qui influence donc le développement et le fonctionnement général du cerveau, alors en principe, l'autisme concerne effectivement tous les alters. Mais, et c'est là toute la subtilité qui amène la multiplicité, tous les alters ne vont pas manifester les mêmes traits autistiques ou ne vont pas les manifester à la même intensité. Et il peut y avoir des alters plus à l'aise ou moins à l'aise avec les relations sociales, ou des alters avec un masking plus ou moins fort, avec plus ou moins de stéréotypie, et ainsi de suite. Et ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a des alters plus autistes ou moins autistes, on rappelle que l'autisme est un spectre, seulement que l'autisme peut se manifester différemment en fonction des alters. Pour vous donner un exemple concret, on s'est amusé à un peu placer certains des alters de mon système sur différents traits de ce spectre. La suite de la vidéo a été enregistrée en live dimanche dernier, parce que c'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques temps pour recueillir vos réactions et répondre à vos questions directement après l'enregistrement. Pour préparer ce live, on a choisi quelques traits qu'on retrouve communément dans l'autisme et pour lesquels on avait de quoi en parler. Mais il ne s'agit évidemment pas d'une liste exhaustive, pas du tout, et d'ailleurs on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on aurait pu dire beaucoup plus de choses, mais voilà. C'est vraiment pour vous donner une idée, un exemple un peu plus palpable de comment l'autisme se manifeste différemment en fonction des alters. Petit rappel avant de passer à la suite, il s'agit de manifestations qui prises indépendamment, qui peuvent se retrouver dans d'autres conditions ou troubles. Un peu comme la déréalisation et la dépersonnalisation ne sont pas exclusives aux troubles dissociatifs, mais peuvent se retrouver dans d'autres troubles comme la schizophrénie par exemple. Bah ici c'est pareil, si on prend la dysfonction exécutive, elle est présente dans plein de trucs et pas seulement l'autisme. C'est juste une petite précision, c'est pas des traits exclusifs à l'autisme, juste des choses qu'on y retrouve souvent. Après c'est assez rare qu'il y ait des trucs qui soient vraiment exclusifs à un seul troupe, mais bref, c'est pas le sujet. Et une autre petite chose qui en découle d'ailleurs, c'est qu'il peut y avoir des alters qui manifestent ce genre de traits sans pour autant que le corps soit autiste et donc sans que le système soit autiste. Tout comme il peut y avoir des alters qui manifestent des signes qui font penser à de la bipolarité sans pour autant que le système entier soit bipolaire. Tout ça, évidemment, toujours en subtilité et en grosse polote de nœuds. Rassurez-vous, on va expliquer brièvement les différents traits dont on parle dans la suite de la vidéo et on vous mettra aussi des ressources dans la description concernant l'autisme en attendant qu'on en fasse une vidéo et parce que notre sujet de prédilection, ça reste la multiplicité et qu'il y a plein de contenus super au sujet de l'autisme. C'est parti pour la partie enregistrée en live sur quelques manifestations différentes de l'autisme selon des alters de mon système. Sensibilité sensorielle, réaction au stimuli sensoriel, trop sensible, hyper ? Du coup, EPSI, c'est moi, c'est pas mon vrai nom, mais j'ai pas envie de donner mon vrai nom, donc voilà, c'est moi l'autre en tout cas. Et au niveau des hypersensibilités sensorielles, j'ai envie de dire ça va encore, mais je sais que je suis très sensible par exemple au niveau du son. Il y a vraiment des petits bruits, voilà, et je sais que par exemple, si le chien se lèche la patte et que ça fait une espèce de petit, ou si j'entends quelqu'un mâcher la bouche ouverte, tout des trucs ainsi, vraiment, je peux pas me concentrer sur autre chose et j'aime vraiment pas ça du tout. Mais c'est vraiment surtout au niveau de l'ouïe quoi. Et c'est pareil, j'ai vraiment du mal à écouter des gens parler et s'il y a du bruit autour, c'est pas possible, etc. Après, au niveau de tout ce qui est toucher et autres, vraiment, je pense que ça va. Je suis un peu sensible à la lumière, mais vraiment, c'est gérable quoi. T'as aussi des trucs liés aux oreilles, mais pas qu'à l'ouïe, genre tu vois, toucher tes oreilles, avoir une capuche, c'est pas le son, c'est le toucher, mais c'est le toucher des oreilles. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'une étoile, c'est bien. D'accord. Tu crois pas ? Bah, par rapport à certains autres, si. Oui, mais il y en a d'autres, ils pourraient en avoir dix des étoiles. Comme, par exemple, A. Du coup, pour réintroduire vite fait, A, c'est une alter avec qui on a fait une vidéo sur les persécuteurs. Les persécuteurs. différentes de nous, des autres, de moi. Et c'est une alter avec qui j'ai des blackouts. Pour rappel, les blackouts ne sont pas un critère du TDI. L'amnésie, oui, mais les blackouts, non. Mais avec elle, c'est encore le cas. J'ai encore des blackouts, alors qu'avec les autres alters, pas. Bref, c'est une alter qui est très séparée, très différenciée, et qui donc a été plus visible. Et au niveau de ses traits autistiques, c'est aussi assez marqué. Au niveau des hypersensibilités, par exemple, elle est très sensible à la lumière. Plus il y a de la pénombre, mieux elle se sent. Vraiment, ça lui fait... C'est comme si tout était trop net et trop éblouissant, et ça la dérange. Elle est très sensible au niveau du son. Elle est très sensible au niveau des textures. Le goût, ça va encore, mais ça lui arrive tellement rarement de manger. C'est parce qu'il y a une autre raison, genre, il faut bien manger et je m'en fous. Oui, c'est ça. C'est genre, la sensibilité passe au second plan par rapport à... Bah, il faut bien... C'est ça. Mais elle est beaucoup plus sensible. Mais ça, on parlera des hypersensibilités après, du coup. Elle est beaucoup plus sensible à son corps en général. Et par exemple, elle, elle se rend compte qu'elle a faim. Ce qui n'est pas forcément le cas à d'autres alters. L'odorat, c'est compliqué chez nous parce qu'on est resté très longtemps sans odorat. Et donc, pas l'odorat, mais c'est pour autre cause. Mais si on avait un odorat normal, je pense que ce sera le cas. Mais du coup, voilà, elle est vraiment très, très, très sensible au niveau des sens et au niveau du corps en général. Vraiment, tu peux mettre... C'est un des alters chez qui tu peux mettre 5 étoiles faciles. Mais on s'en concentrera de 3. Voilà. Et du coup, vu que c'est une alters qui est très séparée, ça n'arrive pas souvent qu'on soit vraiment... On est en co-conscience souvent parce que je l'entends, elle me parle. Des choses comme ça. Mais on n'est pas vraiment en co-frontes et donc je ne peux pas exactement dire la différence que ça fait pour moi quand elle est trop près. Mais je sais que c'est arrivé quelques fois et vraiment, j'avais cette sensation, mais que le monde était si intense et oppressant par rapport à moi-même, mes propres sensibilités. Et un truc que je n'ai pas dit, l'hypersensibilité au niveau de Louis, je pense vraiment que c'est un truc qu'on partage. Je vais voir après parce que je n'ai pas préparé avant, donc je vais y réfléchir pendant... Je pense vraiment que c'est un truc qu'on partage, mais je sais que j'entends une partie des ultrasons. Et vraiment, une des rares fois où elle est venue suffisamment proche pour qu'on se mélange un peu, je sais que vraiment, j'ai eu mal à la tête, mais tout de suite, comme si vraiment le monde extérieur essayait de rentrer dans mon corps. Et heureusement que ce n'est pas elle qui est haute et qui vient le plus souvent parce que vraiment, sa vie serait triste. Enoki, alors, c'est une halter qui a beaucoup fronté il y a quelques années, quasiment seule. C'est une halter relativement une halter sociale qui aujourd'hui a beaucoup plus un rôle interne et son truc, c'est vraiment plus de maintenir l'ordre dans le quotidien, dans le sens, c'est elle qui aime faire les tâches ménagères et ranger et nettoyer et des trucs comme ça. Parfois, elle ne vient pas assez, c'est triste. Parfois, on dérange son armoire à boîte de conserve et parce que nous, quand on rentre des courses, on fait ce qu'on peut. Déjà, nous, si on range dans l'armoire, on est content. Et puis Enoki, elle dit, c'est plus de ma faute. On parlera de rigidité à la fin du tableau. La meuf, elle range ses boîtes de conserve par date de péremption. Oui, avec l'étiquette devant, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai. Sinon, comment tu veux savoir dans quel sens tu les manges ? On n'a pas dit qu'on parlait des rigidités après, mais ce n'est pas grave. Moi, quand je l'arrive et que je range les courses en mettant tout comme ça devant, la pauvre aussi. Je suis un hôte horrible. Au niveau des hypersensibilités, elle a pas mal de sensibilité au niveau du toucher, ce qui est assez ballot parce que vu que c'est souvent elle qui nettoie ou des trucs ainsi, avoir les mains mouillées, faire la vaisselle avec des textures et des trucs comme ça, vraiment, ça lui plaît pas, mais elle le fait quand même. Mais on parlera du masking après. Mais à part ça, je pense qu'au niveau des autres sens, en soi, ça va. Il y a un moment où on avait un... Nous, on dit un racloir, mais je crois que les Français vous disent une raclette. Et le manche était un peu vieux et du coup, le bois était devenu un peu poreux et donc il y avait des aspérités sur le bois. Et Inokie, elle a mis du scotch tout autour du manche pour que ce soit bien lisse et que ça ait cette texture de nouveau plastique. Sinon, c'était pas possible, surtout avec les mains mouillées, de toucher cette espèce de boire à peu. C'est pas possible. Je pense que tu peux mettre une étoile. Ok, du coup, on passe à Fox qui, c'est un peu une halter sociale première génération. C'est elle qui gérait beaucoup à l'adolescence et tout. Enfin, elle a grandi quand même, mais ça a mis plus de temps que les autres et c'est ok. Mais elle garde un côté un peu ado, grand ado, quoi. Et plus dans les interactions sociales, mais ça, du coup, on en parlera après. Et au niveau des hypersensibilités, je pense que Louis, c'est un peu similaire à moi. Le toucher, vraiment, ça va. Le goût, je sais pas. En fait, le toucher, ça va, sauf si ça doit toucher sa bouche. Les textures alimentaires, c'est vraiment, vraiment difficile pour elle. Et voilà, Louis l'a vu pareil que moi. Mais ouais, la grosse différence entre nous, et ça fait partie des points, parce que pendant un temps, on avait vraiment du mal à se différencier, elle et moi. Et ça fait vraiment partie des trucs qui nous différencient fort, je trouve. C'est le rapport à l'alimentation. J'ai tendance à penser que tu peux mettre deux. Du coup, on passe à Mathias, qui est, c'est un des protecteurs de notre système, qui, je sais pas si on en a déjà parlé sur la chaîne, mais peut-être, c'est un halter qu'il a pas affronté pendant 20 ans. Il est parti fin de l'enfance, il est revenu il y a quelques années. Et du coup, c'est assez drôle parce qu'il a pas énormément d'expérience avec le monde extérieur, ce qui est logique. Depuis, il vient beaucoup plus et tout, mais il est pas, il a pas développé au fil de temps des rigidités et autres trucs comme ça, j'ai l'impression. Mais bon, on verra. Et au niveau de ses hypersensibilités, bah lui, du coup, il a de l'odorat, c'est un des seuls, qui est quand même assez fort. Mais si je prends tous les autres halters, Mathias, c'est vraiment le seul qui a de l'odorat. Et c'est d'ailleurs assez comique parce que pendant tout le temps où il était pas là, donc pendant ces 15-20 ans-là, on n'a pas eu d'odorat du tout. Et c'est quand il est revenu qu'on a récupéré de l'odorat, quand il est plus proche. Et du coup, on n'identifie pas les odeurs. On ne les connaît pas, notre cerveau ne sait pas qu'est-ce qu'il sent quoi. Voilà. Au niveau du toucher, pas spécialement, même s'il adore toucher des textures cheloues, lui, pour le coup. Ah, lui, plus il peut mettre sa main dans des trucs bizarres, et plus il le fait. Moi, je suis là, genre, ah, mais comment tu peux ? C'est parce que c'est steamy ? Oui, c'est parce que c'est steamy. Si ça a une texture steamy, en plus, oh là là. Que, ça c'est un bon exemple, j'ai un petit, un animal squishy, là, vous voyez. Eh ben, ah, elle veut pas le toucher. Rien que me regarder chipoter à ce truc, ça la dérange. Elle est là, genre. Voilà. Et donc, on passe à River, qui est, ben, on a fait aussi une vidéo avec elle, parce que elle est partie pendant dix ans, et quand elle est revenue, elle n'avait aucun souvenir de ses dix années. Contrairement à Mathias, qui avait conscience de tout ce qui s'était passé, alors qu'il est parti plus longtemps. River, elle, non. Elle avait, quand elle est revenue, vraiment, elle avait perdu dix ans, quoi, de notre vécu. C'est aussi une protectrice, mais qui a beaucoup plus un rôle interne. Je réfléchis à tous les sens. Moi aussi, je suis d'accord qu'il aurait fallu mettre dix étoiles pour pouvoir être plus précis, parce que zéro, c'est pas vrai. Mais c'était un tableau. Bah oui. Du coup, non. Voilà. River n'a pas spécialement d'hypersensibilité sensorielle. Pas assez sensible, hypo. Ouais, moi, je suis pas trop hyposensible. Il y a juste vraiment des moments où le son, c'est tellement dérangeant que j'entends plus rien. Mais j'entends rien, quoi. Vraiment, on peut me parler, il n'y a rien qui rentre. Mais voilà, je pense que c'est dissociatif aussi, pour le coup. Bah ouais. Parce que c'est un peu une façon de gérer l'hypersensibilité au niveau du son. C'est de me couper de l'environnement, en fait. Mais je pense que oui, c'est exactement un truc important, c'est tout ce qui est moins, c'est difficile de savoir c'est quoi le lien avec la dissociation. Du coup, bah même la gestion de la douleur, est-ce que c'est dissociatif ou est-ce que c'est autistique ? Tu peux pas... Ça, je sais pas, c'est clair que la gestion de la douleur, bah quand même, avec des douleurs chroniques, il y a vraiment une hyposensibilité à la douleur, que Anna n'a pas, par exemple, qui est très sensible à la douleur, elle, pour le coup. Mais c'est difficile de dire si c'est une hyposensibilité sensorielle de l'autisme, ou si c'est de la dissociation, ou si, en fait, les deux sont liés, même chez les personnes qui ont pas spécialement un truc dissociatif. Mais par contre, genre, Enoki, elle peut faire la vaisselle avec de l'eau bouillante, quoi. Ouais. Elle, vraiment, je pense que tu peux le mettre deux. Bah quoi, c'est pas chaud, hein. C'est ça. Il y a des TikTok ou des rils comme ça, où, tu vois, la mère, elle met la main dans la casserole pour voir si ça boue, et tout, tu vois. Moi, je sais qu'elle est comme ça, quoi. C'est clair. À fond. Et Fox, je sais qu'elle a une hyposensibilité, c'est au niveau du goût. Et je sais pas dans quelle mesure ça vient du fait que la sensibilité à la texture est trop grande. Et je pense que pour les autres, non. Et bah du coup, j'en parlais tantôt, et là, du coup, j'avais oublié la sensibilité à la faim, par exemple. Ouais. Vraiment, il n'y a que A qui est sensible. Incompréhension de l'implicite difficulté à comprendre les normes sociales, les non-dits, les subtilités de la communication. Incompréhension de l'implicite. Du coup, si genre A, on lui met trois étoiles ? Ouais, tu peux lui mettre direct. Elle capte R. Rien. Je vous jure. Rien du tout. Et la nuance, c'est quelque chose qui n'existe pas chez elle. Si on lui dit une chose une fois, c'est acté comme ça jusqu'à ce que la chose soit changée. Même si tout autour indique que l'information qui a été donnée a été changée, que les choses ont évolué, sont plus nuancées que ça. Et bien non. J'ai fini par lui dire, il n'y a pas si longtemps que ça, je lui dis, mais je t'ai dit ça, il y a un truc genre cinq ans, je ne savais même pas que tu le pensais encore. Et elle m'a dit, bah, tu ne m'as pas dit que ce n'était plus le cas. J'ai dit, mais non, je ne pouvais pas te dire que ce n'était plus le cas, je ne savais même pas que tu le savais. Et du coup, j'en suis arrivée à lui dire, écoute, je suis désolée, mais fais une moyenne. Je te dis un truc, si dans la moyenne de fois qu'on se voit, ça a l'air d'être ce que je pense le plus souvent, dis-toi que c'est le cas. Si dans la moyenne, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Elle m'a regardée avec un regard qui dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Et je suis sûre que là, comme ça, elle est en train de se prendre la tête à se dire, oui, mais est-ce que je ne dois tenir compte que de l'avis des personnes qui viennent le plus souvent ou qui sont en contact avec moi ? Ou est-ce que je dois tenir compte de l'avis de tout le monde ? Et donc, si je dois tenir compte de l'avis de tout le monde, tant que je n'aurai pas l'avis de tout le monde, il n'y aura pas de décision. Tu vois ? Je suis sûre. Sûre. Mais pour moi, F.C., du coup, je pense que tu peux mettre deux. Il y a vraiment des moments où je suis à côté, quoi. Oui. Oh là là, c'est terrible. En particulier, vraiment, s'il n'y a pas de contexte. Si on ne me met pas de contexte, je ne comprends pas. Il me faut un contexte parce que selon les contextes, ce n'est pas pareil. Donc, voilà. Enoki. Elle est douée. Elle est devenue vraiment très, très bonne pour comprendre l'implicite. Et c'est vraiment un apprentissage. Je pense qu'au départ, pas spécialement. Mais elle est vraiment devenue excellente. Vraiment, elle, elle comprend où les gens l'emmènent. Mais c'est un peu traumatique, du coup. C'est un peu hyper vigilant, quoi. Oui, c'est ça. C'est très hyper vigilant. Et du coup, elle est très sensible au changement d'attitude, aux micro-expressions, aux ponctuations. Mais A aussi, sauf que A, elle ne comprend pas. Juste, A n'interprète pas l'information qu'elle prend. Que Enoki, oui. A, elle dit, j'ai vu. Et tu dis, oui, ça ne voulait rien dire. Bah, je ne sais pas. C'est ça. Qu'Enoki, elle dit, je ne veux pas faire comme si un bon, mais je pense que tu as fait ça. Et donc, peut-être que ça voulait dire ça. Est-ce que tu peux me confirmer que ? C'est ça. Voilà. Donc, je pense que pas d'étoile pour Enoki, parce que vraiment, c'est la meilleure d'entre nous. Je suis d'accord. Même si, oui, effectivement, c'est traumatique, mais elle arrive à en faire quelque chose de bien. Ça a été très anxiogène à une époque, parce que du coup, c'était très, très bourré d'hypervigilance. Et avec un peu une anticipation, plutôt que demander une clarification. Ce qui, maintenant, n'est plus le cas. Maintenant, elle est capable de savoir qu'elle n'est pas sûre d'avoir compris, et donc demander une clarification. Ce que, par exemple, moi, je ne suis pas très capable de faire. Parfois, je ne me rends pas compte que je n'ai pas compris et je suis à côté. Fox, franchement, elle est meilleure que moi. Pas aussi bonne qu'Enoki, donc je pense que tu peux lui mettre une étoile. Elle réfléchit très vite, trop vite parfois. Vraiment, quand elle est en co-conscience trop fort avec moi, je n'arrive plus à suivre mes pensées. Et je me trompe dans ce que je dis, parce que je parle trop vite. Et donc, je pense que ça lui permet de voir beaucoup de possibilités en une fois, et de choisir un peu la meilleure, ce qui lui permet un peu de mieux gérer, si elle n'a pas compris un truc implicite. Mathias. Bah, je veux bien ton avis. Je pense que c'est difficile parce que Mathias, il n'a pas honte d'être honnête. Il n'a pas été renforcé par la société qui dit que ne pas comprendre, c'est mal, que ça peut être jugeant, que tu peux avoir des commentaires négatifs, vu qu'il n'a pas beaucoup de vie externe. Et encore moins de vie externe sans moi. Et moi, il n'y a pas du tout de problème à ce qu'il me dise, j'ai pas compris. Je pense que ça arrive qu'il me dise, j'ai pas compris, je ne sais pas où tu veux en venir. Mais il le dit, et donc ça ne prend pas de proportion. Je dirais comme Fox, et je dirais la même chose pour River. Ouais, bah du coup, tu peux mettre une étoile pour les deux. Et River, là où Mathias n'a pas été renforcée négativement dans sa mécompréhension de l'implicite, parfois, bah River c'est un peu différent, elle a gardé le même masking et les mêmes capacités que Fox qui viennent de l'adolescence, du fait de ses dix ans d'amnésie, je pense. Ouais. Manque d'intérêt pour les relations. Manque d'intérêt pour les relations, moi je me mettrais quand même à deux. Donc t'as peu d'intérêt pour les relations ? Très peu d'intérêt pour les relations, voire pas. Ouais, mais c'est la même chose, si tu te mets trois étoiles, tu mets quoi ? Ah ouais, non, c'est d'accord. C'est pour ça que je dis deux. J'ai pas d'intérêt pour les relations, voilà. Ça ne t'apporte rien ? Non, ça m'apporte pas grand-chose et c'est pas pour ça que je suis pas volontaire ou amicale ou sympa. Juste, ça n'a pas d'intérêt et j'ai très très peu d'amis et les amis que j'ai, c'est pas grâce à moi. C'est comme ça et c'est pas grave, ça me rend pas malheureuse. Elle a un désintérêt très fort pour les relations. Elle, les relations, moi dans l'absolu, les relations, ça me dérange pas, ça peut me fatiguer, mais ça me dérange pas. Que ce soit là ou que ce soit pas là, c'est pareil. Sauf si c'est bruyant. Que, ah si, vraiment, elle aime pas qu'on attende des trucs d'elle, elle aime pas les interactions, elle comprend rien aux relations, elle aime pas qu'on dépende d'elle. Elle ne veut dépendre de personne. Oui, c'est ça. Et c'est fatigant vraiment pour elle, les relations, les interactions et les relations. Même avec moi, mentalement, quoi. Enoki, les relations, ça la stresse parce qu'elle veut bien faire, parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil et d'attentionné et qui veut pas se tromper, mais pas pour elle-même, mais pour pas blesser la personne et tout ça. Or, dans un monde neurotypique où on comprend pas l'implicite, c'est facile de blesser les gens sans le faire exprès, en disant juste des vérités vraies qui sont pas agressives, mais qui sont prises comme telle. Elle a pas un manque d'intérêt pour les relations, au contraire, maintenant, c'est clair que c'est fatigant. Donc je pense que tu peux lui mettre une étoile quand même, parce qu'elle a tendance à s'isoler et à préférer faire les choses seule parce que c'est reposant, mais c'est pas par manque d'intérêt pour les relations. Fox n'a pas de désintérêt pour les relations. Thias, globalement, je pense que tu peux mettre une étoile parce qu'il a pas beaucoup d'intérêt, mais ça le dérange pas. River, pareil. Non, River, tu peux la mettre comme Fox. Mes compréhensions et gestion de ses émotions. Alors, comprendre et gérer ses émotions. Définis-moi dans quel sens c'est. Plus t'es nulle, plus t'as d'étoiles. Bah franchement, je sais pas si à moi tu mets deux ou trois. Si c'était une hyposensibilité sensorielle, les sentiments, je serais très hyposensible. Du coup, ouais, je pense que tu peux me mettre trois. S'il y a trop d'émotions, en général, soit je dis ceci très fort, soit je switch. Donc voilà, je gère pas mes émotions et j'en ai très peu et je les comprends pas. Et voilà. Ah, je pense, elle a très peu d'émotions. Du coup, c'est pas question de les comprendre, c'est qu'elle en a peu. Du coup, tu peux mettre deux. Je pense qu'elle est meilleure pour comprendre les siennes que celles des autres et toi, c'est l'inverse. Ouais. Et moi, je suis meilleure pour faire des comparaisons. Moi, je peux rien déterminer si je mets pas des versus, quoi. Enoki, franchement, ça va. Ouais. Ça a été difficile à une période, mais ça aussi, c'est un apprentissage, quoi. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Et donc vraiment bien et bien. Fox, je pense que tu peux mettre... L'émotion qu'elle comprend le mieux, c'est la frustration. Tu vois ? C'est pas celle qu'elle gère le mieux. Mais elle la gère pas. Du coup, je pense que tu peux lui mettre deux étoiles. Mathias, franchement, ça va. Et River aussi. Mes compréhensions et gestion des émotions des autres. Au niveau de celles des autres, c'est ce qu'on disait, c'est l'inverse, quoi. Moi, je comprends assez bien les émotions des autres, etc. Donc, pas d'étoiles, mais par contre, A, tu peux lui en mettre trois. Fox, on peut peut-être lui en mettre une. Ouais. Enoki, pareil, elle... Bah, c'est ce qu'on disait, quoi. C'est, oui, lié à l'hypervigilance et au coping mécanisme et à l'apprentissage et à l'expérience. Et c'est un peu traumatique, mais elle comprend bien les émotions des autres. Mathias, tu peux lui en mettre une, quand même. Parfois, il est pas très bon. Il est un peu trop daronnant, alors que la personne, ce qu'elle voudrait, c'est du réconfort, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais c'est implicite, il a pas bien compris. Et du coup, voilà, sa façon de gérer, c'est de donner des conseils non sollicités. Ah, là, là. Après, alors, tu peux mettre une étoile à Inoki aussi, si tu ajoutes les conseils non sollicités. Parce qu'elle prévient du fait que c'est un conseil non sollicité. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais donner un conseil non sollicité, mais ne le prends pas si tu ne le veux pas. C'est vrai. Intérêts spécifiques, centres d'intérêts intenses et passionnés pour des sujets précis. Alors, les intérêts spécifiques, moi, franchement, j'en ai assez peu, à part la multiplicité. Pas beaucoup, hein. Bah, c'est cyclique, quoi, tu vois. Mais c'est parce que j'ai peu d'intérêts pour... Je suis très neutre, du coup, une étoile. Je pense que Anne n'en a pas, parce qu'elle ne s'intéresse pas à ces choses. Tu vois, elle n'expérimente pas assez pour trouver un truc qui la fait vibrer, quoi. Inoki. Est-ce qu'on peut avoir un intérêts spécifiques sur le rangement des boîtes de concert ? Non, ça, c'est une rigidité. Est-ce que tu veux qu'on mette des petites étoiles à River, déjà ? Oui, tu peux mettre trois étoiles à River et à Mathias. Franchement, les deux, ils sont assez similaires, même si c'est différent. Mais ouais, le côté... Enfin, si tu as envie de regarder un documentaire animalier, c'est tes meilleurs potes. Enfin, en touchant des trucs bizarres. T'as fait leur journée. Historique, truc animalier, truc nature et découverte. Est-ce que tu leur permets en plus d'infodumper, parce que leur portage est un petit peu trompé ? Ouh ! Fox aussi un peu, mais je pense que vraiment tu peux en mettre deux. Enoki, je pense que tu peux en mettre une. Elle a un intérêt spécifique sur, justement, les relations humaines. Dysfonction exécutive, difficulté à planifier, prioriser, organiser, commencer, exécuter des actions. Je viens de te troller. Ça, c'est pas sympa, mais c'est vrai. Effectivement, j'ai pas mal de problèmes de dysfonction exécutive. J'ai pas de difficulté à me mettre en mouvement. Mais j'ai du mal à structurer l'information. J'ai du mal à suivre une marche à suivre. J'ai du mal s'il y a un élément dans la marche à suivre à changer ou n'est pas là. Genre moi, si je me fais un café le matin, si la machine n'y a plus d'eau parce que j'ai oublié d'en remettre la veille, je vais rester là. Et il va vraiment me falloir de longues secondes pour juste remettre de l'eau. Ah, au niveau de la fonction exécutive, j'ai pas l'impression que dans l'absolu, elle ait des soucis. Non. Enoki non plus. Non. Foxy beaucoup plus. Mais c'est vraiment une halteur qui a, comme je disais, qui est très vive. Et du coup, elle va faire les choses dans le mauvais sens. Elle va faire les choses dans le mauvais sens et donc elle va arrêter une tâche pour en commencer une autre. C'est très un peu TDA friendly. Mais du coup, au final, elle se retrouve bloquée avec trop de trucs commencés et pas la place pour... Elle vide un tiroir pour le ranger. Mais du coup, il n'y a pas la place pour ranger dans un autre tiroir parce qu'elle ne peut pas vider l'autre tiroir pour le ranger avec. Parce qu'il y a des trucs qui vont dedans. Bref. Elle a encore moins de difficultés que moi à se mettre en mouvement, par contre. Mathias. Il faut nous voir que Mathias est moins faire à manger. On est nuls parce qu'on a la flemme. C'est la mise en mouvement qui est vraiment difficile. Il est plus comme moi pour ça, avoir du mal à se mettre en mouvement. Du coup, tu peux lui mettre une étoile, je pense. Et River. Je pense que tu peux lui en mettre une aussi parce qu'elle aussi, pour la mettre en mouvement. Fais-la déjà se lever de son canapé. T'as intérêt à lui parler de la hiérarchie des loups avant. Difficulté à sortir des routines, à gérer les imprévus. Moi, je pense qu'on peut dire que j'ai un peu de mal avec la nouveauté, avec le fait de sortir de mes routines. Mais c'est en partie lié à la dysfonction exécutive. Parce que si tu me sortes de mes habitudes, je bloque. Et la gestion de la nouveauté, oui, c'est beaucoup de stress, mais c'est un peu lié à tout ça. Par exemple, si je dois aller dans un nouvel endroit, moi, je me perds très facilement. Et même quand je connais l'endroit. Du coup, moi, on peut me perdre dans un magasin, on peut me perdre dans une rue, je peux me perdre n'importe où. Du coup, c'est stressant d'aller dans un endroit parce que je ne sais pas où sont les choses et je risque de me perdre en les cherchant. Et en plus, mon sens de l'observation n'est pas très bon. Donc voilà, c'est toujours ce même truc. Quand tu arrives à un endroit, tu ne sais pas si la porte, pour l'ouvrir, il faut pousser ou tirer. Parfois, il faut tirer fort et des trucs comme ça. Je n'aime pas ça. Donc ouais, deux, c'est pas mal. Ah, je pense que ça va encore. Parce qu'elle y met des raisons. Oui, il faut qu'elle y ait un intérêt parce que sinon, elle ne le fait de toute façon pas. Mais elle n'a pas de difficulté avec la nouveauté ou avec le fait de sortir de ses routines. Non. Pas vraiment. Enoki, beaucoup. La nouveauté, c'est très stressant pour elle, mais pour les mêmes raisons que moi. Mais après, elle est beaucoup avec moi dans les situations nouvelles parce qu'elle a un peu servi de masque social à un moment. Donc il y a des moments où elle est encore beaucoup là. Mais oui, c'est vraiment très anxiogène pour elle de sortir de ses routines, que ce soit à la maison ou dehors. Vraiment, ouais. Fox, je pense que tu peux lui mettre une étoile parce qu'elle aime beaucoup la nouveauté. Elle aime beaucoup le dynamisme des trucs nouveaux et des trucs comme ça. Mais elle est facilement frustrée et les routines, c'est bien. Tu vois ? Elle est frustrée par ses routines et elle est frustrée par la nouveauté. C'est ça. Est-ce qu'il a des routines, Mathias ? Ou est-ce qu'il n'a pas assez de vie ? Je pense qu'il n'a pas assez de vie pour avoir des routines, mais je pense qu'il serait quand même plus attaché à ses routines que A, par exemple. Je pense que tu peux lui mettre une étoile. Et River ? Je réfléchis. Mais je ne sais pas, c'est la mettre en mouvement, le problème. C'est pas genre, elle veut rester dans sa routine, c'est elle veut rester dans son inaction. Du coup, mais un. Rester inactif égale routine. Rigidité, difficulté à sortir de ses propres règles établies. Pour le coup, pas de routine, mais beaucoup de rigidité. Oui. Enoki a beaucoup des deux. Oui. Toi, je ne sais pas trop, ça dépend. Moi, vu que la plupart du temps, je m'en fous de pas mal de choses, ça va. Parce que même si c'est le cas, ça va. Allez, je t'en mets une petite ou deux ? Une. D'accord. Parce que c'est plus des routines que des rigidités. Ça ne me dérange pas de changer, mais la difficulté, c'est changer. Tu vois ? Que A et Enoki... A, ça veut dire A. C'est tout. Un plus un égale deux. Tu ne me feras pas croire que... Je m'en fous, le contexte, ce n'est pas le binaire. Voilà. Et oui, Enoki a beaucoup de rigidité. On en parlait avec les boîtes de conserve qui sont rangées. À la limite, si elle pouvait les ranger par ordre alphabétique, elle le ferait. Oui, et plus de TOC. Et beaucoup de TOC, oui. Et A, elle est très rigide, mais sur sa compréhension de tout. Et sur le sens littéral des mots, mais linguistiquement. Elle écrit super lentement parce qu'elle réfléchit à chaque mot qu'elle va écrire pour être sûre qu'il n'y a pas un mot mieux. Oui. Voilà. Et c'est pareil, tout ce qu'elle a appris, c'est difficile à modifier. Par exemple, c'est une des seules alters qui écrit toujours avec majuscules et points. Parce que quand on a appris à écrire, on a appris qu'une phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. FOC, c'est les rigidités. Hum. Hum, compliqué. Elle est un peu intransigeante quand même. Oui. Je pense que tu peux lui mettre deux. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pas exprimé pareil, quoi. Non. C'est exprimé jovial, mais c'est la même chose. Oui. Et puis c'est jovial jusqu'à ce que ce soit frustré. Et là, on arrive dans la gestion des émotions qui est relative, ça va, quoi. Mathias, non. À part vraiment sur... Enfin, si, non, mais lui, il étoile quand même. Il se gère bien, en fait. Là où moi, je m'en fous. J'ai des rigidités, mais je m'en fous, vraiment, ça va. Lui, il a des rigidités, mais juste, il se gère bien. Et River, non. Pas spécialement. Voilà. Et du coup, on en arrive au dernier point du tableau, parce que c'est déjà très long. Je pensais vraiment qu'avec juste 6 haltères, ça irait, mais en fait, c'était très long. Qui est, du coup, la capacité de masking. Incapacité à masquer difficulté à se faire passer pour une personne à liste et cinglet. Je pense vraiment que le masking de River est correct. Il faut lui en mettre une, parce que c'est vraiment très difficile pour elle de masquer. C'est justement par rapport aux intérêts spé. Oui. Et du coup, comme c'est un de ses traits les plus forts, comme on voit dans le tableau, vraiment, l'infodump et elle, c'est compliqué. C'est compliqué de l'arrêter, tu vois. Et elle s'arrête pas. Voilà. Vraiment, c'est trop mignon, parce que du coup, vu qu'il lui manque 10 ans de vécu, elle n'a pas été cassée par la vie de gens qui lui ont dit, on s'en fout, tais-toi. C'est ça. Le masking de Mathias, bon, je pense que ça va. Je pense qu'il est capable, largement, de faire comme ci. Le masking de Fox, il est bon et il est un peu trop extraverti. Si on creuse un peu, on sait. Si on sait un peu, en fait, il n'y a pas besoin de creuser pour savoir qu'elle cache beaucoup de choses et que le déni, c'est son truc. Le masking de Noki, il est vraiment bon aussi. Mais lui, c'est vraiment... C'est l'extrême inverse. Elle est très dans la timidité. Mais je pense que tu peux lui mettre une étoile aussi. Ah, elle est excessivement mauvaise dans le masking. Voilà. Et moi, mon masking, il est comment ? Il est moins bon que celui de Fox et Noki, quand même. C'est d'ailleurs pour ça que tu es aidée par elle en société. Mais je pense que tu peux me mettre deux étoiles. Je trouve que ce tableau, il est comique parce qu'on voit vraiment qu'Noki a vraiment vécu le début de la vie d'adulte. Il y avait beaucoup de points qui, à mon avis, avaient plus d'étoiles avant. C'est vraiment forcé à apprendre. Quitte à ce que ça devienne un peu traumatique à un moment. Et trop, et trop hyper vigilant. Et qu'aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Et donc, ça va. Mais on sent, Mathias et River, par exemple, au niveau des intérêts SP et de l'infodump et des trucs ainsi, qu'ils ont été moins cassés par la vie. À fond. Ils sont tous les deux encore très à avoir des intérêts SP et à en parler et à être à fond dedans. Ce qui n'est vraiment pas le cas des autres. On sent que Fox allait vraiment rester entre les deux. Et on sent que moi, j'ai la possibilité d'avoir une vie plus adaptée à moi et donc à avoir des traits plus marqués par rapport à elle, par exemple, et par rapport à Enoki encore plus. Et on sent que A est restée très isolée de tout et est restée juste elle-même. Je trouve que c'est marrant de voir ce tableau comme ça. C'est très ton système. Oui, oui, c'est très mon système. Mais comme on n'avait pas préparé avant, je ne savais pas que visuellement. D'ailleurs, on avait hésité à mettre comme point avec le masking, les coping mécanismes. Donc le fait d'avoir développé des trucs par rapport à ces différents traits, finalement, on ne l'a pas fait parce que la place était compliquée. Mais je sais que moi, j'en ai beaucoup moins des coping mécanismes. Quand je suis bloquée dans ma cuisine, je suis bloquée dans ma cuisine. Que ça n'arrive pas à Enoki malgré le fait que... Parce que ce qu'elle a mis en place, c'est des routines et des rigidités pour ne pas se retrouver bloquée. Parce que moi, je n'ai pas eu besoin de faire. Donc parfois, c'est elle qui me débloque. C'est vraiment ce qu'on voulait montrer. Évidemment, dans notre système, on est tous autistes. Mais ça se manifeste différemment. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de notion de plus ou moins, ou de plus grave ou moins grave. Voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre comment l'autisme peut se manifester différemment en fonction des haltères. On se retrouve dimanche prochain en live sur Twitch. Dimanche dans 15 jours ici. Et le reste du temps sur les réseaux sociaux. Et à bientôt.